Musique Bonjour, évoquons aujourd'hui le marché de Noël d'Oudon. Ils sont une soixantaine d'exposants tous les ans au cœur du bourg d'Oudon, spécialisé pour la plupart dans l'artisanat. Ils se regroupent sur la place du Havre et forment un petit village. Dans une ambiance de fête, les flâneurs peuvent trouver des idées originales de cadeaux, jouets en bois, objets de décoration en bois, cuir ou métal, mosaïques, peintures, arts de la table, bijoux. Ils peuvent également réveiller leurs papilles avec du foie gras, des huîtres, des vins festifs ou encore des pâtisseries et déguster bien entendu le traditionnel vin chaud. De nombreuses animations sont mises en place. On accueille à peu près une soixantaine d'exposants à l'heure actuelle. En majorité, 75% d'artisans, de créateurs. Et d'autres, ce sont des alimentaires qui proposent des idées de menus festifs, des produits un peu originaux en alimentaire. Le but, c'est de recevoir des artisans, des créateurs locaux, effectivement français en particulier, qui proposent leurs produits. Ce sont des idées originales en règle générale de cadeaux qui peuvent être offertes au moment des fêtes de Noël. On dit un marketeur, effectivement, la marqueterie de paille est assez rare, effectivement. Il y a un grand maître en la matière qui s'appelle Lison de Cône qui est sur Paris, qui fait de la restauration, etc. Mais il y a très peu parce que c'est une activité qui demande beaucoup, beaucoup de temps et pour en vivre, voilà, c'est très difficile. Ce n'est pas mon activité principale. Un petit peu plus que le passe-temps, on va dire qu'on est dans la passion là. Et le plaisir de faire partager, en fait, moi, une passion que j'ai découverte. Alors, nous venons de la Jumélière, entre Chumilly et Chalonne, et nous faisons du foie gras de canard et nous avons une spécialité de rillettes d'oie, canard et peurs, dont nous sommes les seuls en France à fabriquer depuis 25 ans. Parce que ce sont des oies qui ont minimum 5 à 6 années et qui sont plus à son vieille, meilleure à son pour faire des rillettes, sont mélangées avec des canards et un petit peu de peurs. Et tout ça cuit ensemble, repose une nuit, le lendemain c'est désossé, tout à la main et mis en bocaux. Alors moi, je suis producteur de noisettes, donc je vends des noisettes. Des noisettes de chez moi que je produis depuis maintenant une trentaine d'années, j'ai planté des noisettiers. Nous donons la diversification des produits déjà. Et puis bon, les clients qu'on a, si je reviens, c'est parce que c'est bien. Je fabrique des canards de noisettes depuis maintenant une dizaine d'années. C'est tout à fait resté naturel, c'est juste poncé, tourné. Il n'y a pas de tournerie, c'est fait à la ponceuse. Et ça amuse surtout les enfants. J'en vends beaucoup pour les parents, pour qu'ils donnent ça à leurs enfants. Le soir, ils sont tranquilles, ils costent leurs noisettes, ils n'embêtent personne. C'est la cinquième fois que je viens ici. C'est la première fois qu'on a un temps si exécrable. Enfin sinon, c'est très bien animé ici. C'est la mairie en collaboration avec la Maison du Tourisme qui organise le marché de Noël. Et toutes les recettes servent à financer les animations qu'on propose ce week-end-là. Donc là, par exemple, ce week-end, nous avons un manège qui est gratuit pour les enfants. On propose aussi du maquillage pour les enfants également. Et demain, il y aura une fanfare de plaisante. Le but, c'est que depuis 8 ans, le marché de Noël devient un peu, pour les Oudonais, le lieu principal pour trouver ces cadeaux de Noël. C'est aussi de permettre, par le biais des enfants, de rendre la place vivante et de faire une fête vivante. Retrouvez la liste des animations et sorties et les idées cadeaux en Pays d'Ancenis sur Internet.